Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Retour des vlogs, nous sommes lundi 6 janvier Ça y est, la nouvelle année est bel et bien démarrée Pour l'instant on n'en avait pas trop l'impression vu qu'on était en vacances Mais là ça y est, retour à l'école et tout et tout Donc pas le choix, il faut se rendre à l'évidence Donc j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres ce matin Je l'élève très pâle, je ne sais pas comment ça se fait Aujourd'hui ça fait limite maladif Bref, du coup mes parents viennent de partir là à l'instant Et moi je m'en vais puisque j'avais proposé à ma tante Sophie De l'emmener à son rendez-vous ce matin Donc je m'en vais la récupérer, elle et sa fille sur le chemilier Et puis du coup elle m'invite à déjeuner ce métier C'est trop lentille Donc je ne serai pas toute seule, c'est cool Alors après j'ai pas mal de retours à vous faire Sur la période où je n'ai pas vlogué Évidemment j'étais, mais enfin C'est pas vraiment que j'étais débordée en fait C'est juste que déjà je ne filme pas avec mes parents C'est un choix de leur parler de la mienne en fait Et puis j'avais de toute façon pas le temps en fait De monter mes vlogs Puisque comme vous le savez Mon ordinateur pourri est branché sans main à la télé Et que mes parents sont des accros à la télé Du coup bon, c'est pas grave En soit, il n'y a pas mort d'homme Et aujourd'hui j'ai oublié de commencer mon programme Anna K3 Bravo, bravo Donc comme celui-ci, je ne mange pas à la maison Bah du coup c'est mort Donc je commencerai demain Mais quand même, je me suis pesée ce matin Et par rapport à mon poids de fin De premier programme Anna K3 Où j'étais à 70 tourons Là je suis à 70-900 ce matin Donc j'ai quand même repris un kilo depuis Enfin 200 grammes Depuis la fin, bah là pendant les fêtes en fait Donc je me dis ça va Je pensais avoir pris au moins 1,5 kg Je pensais 2 kg en fait Mais ça va, 900 grammes C'est moins pire Je ne sais pas si ça se dit que ce que je pensais Donc je vais commencer demain Du coup le programme Anna K3 Et je vais quand même faire attention A ce que je mange quand je suis en soi Puisque de base J'étais quand même passée de 74-900 à 70 tourons Donc c'était quand même pas mal Enfin en tout cas c'était un bon début Donc il faut que ça continue Il n'y a pas de raison Et puis Et puis voilà Donc là je Ça déchivre sans déchivrer Puis la voiture qui ne chauffe pas C'est compliqué Je pense qu'il faut que je roule Pour que ça chauffe Et malheureusement Je ne vois rien Donc je ne peux pas rouler Donc je la laisse chauffer En 3 plombes Mais bon On va voir ça Je vais passer un petit coup d'essuie-glace Peut-être que ça va aider Un petit peu Parce que je vois que la glace fond un petit peu quand même Mais il en reste pas mal Donc bon On va voir ça Mais du coup Aujourd'hui il faut absolument que je prenne rendez-vous chez l'endocrino Puisque j'avais essayé de prendre rendez-vous avant les vacances Au début des vacances Je ne sais plus Et à chaque fois que j'appelle Ça ne répond jamais Donc ce matin J'ai réessayé encore Et il est impossible de joindre quelqu'un Donc c'est compliqué C'est le gros problème de la polyclinique à Cholets C'est qu'ils sont injoignables Donc le problème c'est que si on va à l'hôpital Les soins ne sont pas les mêmes Et les rendez-vous sont hyper longs Donc voilà Je vous dis à tout à l'heure Puisque je vous reprendrai quand je rentrerai Bon je vous reprendrai Il est 10h34 Je suis dans ma cuisine actuellement On vient de terminer le goûter avec les enfants En fait j'ai pas mal papoté Je suis toute décoiffée C'est terrible C'est pas comme si j'étais coiffée En même temps je me suis attachée Du coup On est rentré Comme d'habitude Les enfants sortent de l'école à 16h30 Et en fait Le temps qu'on revienne devant la maison Il est en général 16h45 Et j'ai discuté en fait Jusqu'à presque 17h15 Avec ma copine Laura devant la maison On a un petit peu parlé de mon projet pro Je pense que je vais vous en parler assez prochainement aussi Je suis encore un petit peu hésitante Parce que deux options s'offrent à moi Et du coup Il y en a une qui effectivement M'apporterait plus d'argent Et l'autre qui m'apporterait plus d'épanouissement Donc pour l'instant mon cœur balance encore Donc je continue d'y réfléchir Laura m'aide beaucoup en fait Justement dans la mise en place de ce projet En fait j'ai le choix entre En gros Me mettre à mon compte Ou retourner travailler en entreprise Où je sais que je peux avoir un job Mais voilà Donc retourner travailler en entreprise Évidemment ça m'apporterait plus d'argent Mais travailler à mon compte Serait beaucoup plus épanouissant pour moi Maintenant Quelle serait la meilleure solution Au jour d'aujourd'hui J'avoue que je me pose encore la question Puisque techniquement Effectivement Avoir plus d'argent c'est bien Mais du coup je suis dépendant De mes horaires de l'entreprise Et donc Bah ça va m'occasionner de l'argent aussi Pour faire garder mes enfants Ou alors La deuxième option C'est que du coup Je serai auto-entrepreneur Et donc je serai chez moi Et que donc Je travaillerai aux horaires de mes enfants Donc quelle est la meilleure idée Moi j'avoue que j'opte un peu plus Pour l'entreprenariat Mais voilà Je ne veux pas faire les choses sans réfléchir Je ne veux pas me lancer dans un truc Bah Un truc bancal Clairement Donc je me renseigne D'un point de vue revenu Le projet d'auto-entrepreneuriat Concrètement Ça ne peut m'apporter que du plus Et le travail en entreprise Bah en termes financiers je parle Je ne pourrais pas gagner moins en fait Que ce que je touche aujourd'hui C'est ce que je voulais dire Maintenant Le projet en entreprise Bah ça m'apportera évidemment plus d'argent Bien que ce serait un salaire au SMIC Mais ce serait toujours mieux Que ce que j'ai aujourd'hui Mais ça va m'occasionner quand même pas mal de frais Puisque pendant les vacances Il faudra que je fasse garder les enfants Du coup il y aura de la péril Il y aura Enfin ça serait un petit peu compliqué je pense D'un point de vue organisation Ce serait mieux que je travaille chez moi Bah aujourd'hui Je n'ai pas été beaucoup présente Comme vous avez pu le constater Puisque du coup je suis partie Une bonne partie de la journée Donc finalement en fait On est allé Je suis allée juste avec Héloïse en fait Donc ma cousine Pour l'emmener à l'hôpital Puisque c'est elle qui avait besoin Puisque Sophie ma tante était malade en fait Donc du coup elle est restée chez elle Et je suis sortie en tête à tête avec Héloïse Et finalement c'était plutôt Je ne vais pas dire arrangeant La présence de Sophie n'aurait absolument pas dérangé C'est juste qu'en fait Héloïse et moi On est en binôme pour participer au ménage de la chapelle Et en fait on est de ménage cette semaine Et on avait prévu d'y aller du coup Jeudi après-midi Sauf que là comme on n'était que toutes les deux Bah on en a profité pour y aller Donc on a été faire le ménage de la chapelle ce matin En une heure on avait terminé C'était vraiment chouette Du coup ouais j'arrive on va faire ça Il y a Adam qui m'attend pour faire ses leçons Tu l'as fait tout seul ? Oui on va faire tout seul Mais en même temps tu sais le faire ça Par contre j'aimerais que tu arrives tes chaussures S'il te plaît Donc du coup on a fait le ménage de la chapelle Ensuite on est allé manger au McDo Et en fait c'est ma tante qui m'a invité Du coup pour me remercier d'avoir emmené Héloïse à l'hôpital Et puis après le McDo on est rentré J'ai ramené Héloïse chez elle Et puis on a discuté Toutes les trois ma tante, ma cousine et moi Jusqu'à 16h10 où il a fallu que je reparte pour aller chercher les enfants à l'école Ça fait vraiment du bien de passer un petit moment en famille C'était vraiment chouette Je vais aller ouvrir la porte bien que je sais qui c'est C'est Elsa J'allais dire Voilà c'est Elsa Donc c'est bon Et donc du coup je suis rentrée pile pour aller chercher les enfants à l'école Donc on a discuté avec Laurette dans la porte On vient me prendre le goûter Maman Maman C'est un gilet vert Oh mais elle est petit Mais elle est Mais elle est de gilet vert Ah oui c'est normal Elle est obligée de le porter Pourquoi ? Bah c'est pour que Comme elle marche dans la rue dans le noir Elle porte un gilet jaune phosphorescent Pour que les voitures la voient Et ne risquent pas de la remercier C'est la sécurité routière C'est imposé par le collège C'est bien qu'elle le porte C'est très bien Donc voilà On a le gilet jaune d'Elsa Elle devait se le faire Marceau Elle devait se le faire fournir par le collège Et on ne l'avait pas eu jusque là Donc avec Laurette ça y est c'est chose faite T'as ton gilet jaune ? Oui Bah j'ai plus longtemps déjà Mais tu le portes tous les jours ? Bah pas tous les jours Mais il faut le porter tous les jours Ouais mais moi je le porte pas sûrement Je m'empoigne Je m'empoigne moi D'accord Mais du coup c'est la même chose Que le jour de ton gilet jaune Bah non T'as pas les bandes phosphorescentes qui apparaissent de la même façon C'est un gilet de sécurité C'est pour que les voitures te voient dans le noir Oui et bah Bah si tu le mets qu'à ton bras Ça suffit pas Bah oui Faut que tu le mettes correctement Marceau t'as mangé du chocolat ? Il a léché la cuillère du Nutella C'est pour ça qu'il a du chocolat partout Ah bah faut lui donner une lingette qui se nettoie Le gourmand Marceau J'ai un message de papier mamie Je termine ? Oui je sais mamie Il me l'a dit qu'elle a envoyé un message Oui du coup mes parents sont repartis ce matin Et comme Elsa était partie de bonheur Elle les a pas vus en fait Donc ma maman avait envoyé un message à Elsa Pour lui dire on fait des gros bisous Donc voilà Du coup bah là Je m'apprête à aller aider Adam à faire ses leçons On en a pour 5 minutes En fait aujourd'hui je m'étais dit Ouais faut que je fasse une journée ménage Mais en fait non Puisque finalement mon ménage Bah je l'ai fait hier soir en gros Donc du coup là c'est cet après-midi J'étais tranquille Donc je serais très 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 tentée D'aller prendre un bain Mais faut que je voie Ce que les enfants vont avoir à faire Parce que je vais pas aller dans le bain Si tout le monde s'ennuie Même si bon de base Il faut que j'aille prendre ma douche C'est impératif Mais est-ce que je m'accorde un petit peu de temps ou pas Là va être la question Bon je vous reprends On est mardi matin Il est 8h30 et on part à l'école Donc je vais ré-ouvrir le vlog d'aujourd'hui Enfin pas ré-ouvrir Je vais ouvrir Le vlog d'aujourd'hui Et du coup Toutes les petites choses que je voulais vous raconter Dans le vlog d'hier Je vais vous les raconter dans le vlog d'aujourd'hui Puisque ma journée d'hier A été relativement chargée Et Anaïs était là hier soir Donc du coup j'ai pas pu prendre le temps Vraiment de me poser avec la caméra Puisqu'en plus elle dormait dans le salon Donc c'était compliqué Et j'aime pas vous prendre dans ma chambre Parce que c'est vraiment sombre Et c'est désagréable Donc Et bien je clôture ce vlog pour aujourd'hui Et je vais ouvrir dans quelques minutes Celui de Aujourd'hui Je vous fais des gros bisous les amis A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz